Et ce qui le caractérise, c'est justement d'entrer en pleinement dans ces années sévillanes avec un travail très fort à partir de pigments qui sont des pigments de terre, des pigments très simples, il n'utilise pas des choses aussi raffinées que quand il est à Madrid, à la Cour du Roi, là c'est un artiste assez vie qui utilise des ocres, des couleurs de terre et qui réussit à atteindre une très très grande maestria à partir de ces matériaux très simples Ce qui caractérise le plus le tableau, c'est deux éléments peut-être, d'une part le visage, un visage finalement de paysan sévillant qui a posé dans l'atelier et qui incarne un saint, c'est une nouveauté du début du XVIIe siècle de donner comme ça les traits de personnages qu'on a pu croiser dans la rue à un saint, et autre élément très caractéristique, et finalement c'est presque le sujet du tableau, c'est ce drapé qui dévore complètement la toile avec une maestria incroyable chez Velázquez qui donne une très grande souplesse, une très grande rapidité, et presque l'impression d'un drapé magistral qui est fait sans aucun effort, ce qui bien évidemment est faux, il y a un travail extrêmement subtil, mais qui donne cette impression d'aisance et en plus grâce aux radiographies de la restauration, on a pu montrer que tout cela est construit d'un seul jet, d'un seul tenant, sans retour en arrière de la part de Velázquez. Merci.